Générique 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 Demi-finale de la Coupe de l'UEFA, 0 à 0 entre Parm et le CSK Moscou. Le Sporting Portugal prend l'avantage à domicile face à Alkmaar. Les néerlandaises consolent avec un but inscrit à l'extérieur. Le dopage en direct sur les chaînes italiennes, diffusion d'un reportage exclusif sur Rideway. On y voit l'ancien parmesan Fabio Calavaro en pleine pratique dopante. J-1 pour Maillard Monchipour. Demain, il défend pour la quatrième fois son titre de champion du monde WBA des supercoques. Combat qui se déroule au Palais des Sports de Marseille. Bonsoir à tous, la Coupe de l'UEFA au programme ce soir. Les demi-finales allées, l'affiche entre Parm et le CSK Moscou se conclut par un match 0-0 partout. Pas de but, mais des occasions dans les deux camps en deuxième mi-temps. Pour Parm, à la 59e minute, Rob Polo est lancé dans la profondeur, mais sa frappe n'est pas cadré. Le CSK Moscou à la 77e minute, coufran de Carvalho au-dessus. Dans l'autre affiche, le Sporting Portugal prend l'avantage à domicile. Victoire, 2 buts à 1 face à Alkmaar. Les Néerlandais en rouge ouvrent le score par Lanza à la 36e minute. Égalisation ensuite du Sporting Portugal. Une minute plus tard par Douala, les Portugais s'imposent grâce à un but en fin de match. 80e minute, frappe splendide de Pinilla dès 30 mètres. L'Italie de nouveau secouée par une affaire de dopage. Un reportage polémique ce soir sur la deuxième chaîne de la RAI Raidoué. On y voit Fabio Cannavaro, l'ancien parmesan en pleine pratique dopante. Alors à Parm, on le voit s'injecter par intraveineuse du Néoton, un produit non interdit. Des images tournées à la veille de la finale de la Coupe de l'UEFA 1999, remportées contre l'OM sur le score de 3-0. Ce document a été programmé juste après la retransmission de la rencontre entre Parm et le CSK Moscou sur la même chaîne. Première réaction après ces images de l'ancien parmesan Lili Venturam. On veut salir une personne. Tout le monde sait que cette perfusion n'est pas illicite mais désormais le doute sera installé. C'est comme ça qu'on détruit le football. Le seul but de ce programme c'est de faire de l'audience. Villarreal marque le pas en Liga. En match en retard, défaite face à Oussassouna sur le score de 3 buts à 2. Villarreal avait pourtant ouvert le score par Senna à la 7ème minute. Après avoir égalisé, Ortiz permet à Oussassouna de prendre l'avantage. L'ancien parisien Juan Pablo Sorin va égaliser pour Villarreal à la 72ème minute. Mais Aylozy offre la victoire au Sassouna en fin de match. Avec cette défaite, Villarreal s'éloigne d'une place en Ligue des champions. Villarreal est maintenant 5ème avec 2 points pris seulement lors de ses 4 derniers matchs. A 4 journées de la fin du championnat, les clubs de Ligue 1 préparent déjà la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain a prolongé le contrat de 2 de ses joueurs les plus en vue. Loryxana et Lionel Letizy ont re-signé pour 2 ans. Le gardien parisien était en fin de contrat en juin. Pour le milieu de terrain, les choses sont un peu différentes. Il lui restait un an de contrat. Il est donc lié avec le club de la capitale jusqu'en 2008. A lancé, l'entraîneur qui a prolongé Francis Gillot en plaçant de Joël Muller sur le banc des 100 et or depuis le mois de janvier était confirmé à son poste pour les 3 prochaines saisons. Un point sur l'affaire Barthez, prochain rendez-vous le 12 mai, date à laquelle la commission d'appel de la Fédération Française de Football se réunira. Une commission saisie à la fois par la FFF et son président Jean-Pierre Escalette, puis par l'OM. Au cœur du débat, la suspension de 3 mois de Fabien Barthez. Choc au sommet sur la terre battue d'Estoride. Carlos Moya face à Juan Carlos Ferreiro. Moya tenant du titre s'impose. Moya en haut de l'image. Un match très disputé, près de 3 heures de jeu. Les deux joueurs vont batailler pendant 3 sets. La première manche est remportée par Carlos Moya, 7-5. Juan Carlos Ferreiro remporte la deuxième manche, 6-7. Puis Carlos Moya remporte le dernier set, 6 jeux à 4. Paul-Henri Mathieu est en grande forme, à un mois de Roland-Garros. Il passe le cap des huitièmes de finale également. Victoire sans appel face à un adversaire qu'il affrontait pour la première fois, le tchèque Thomas Kall. A Munich, une surprise, l'élimination du tenant du titre, Nikolai Davidenko. Défait en 3-7 face à Raymond Sleuter. Autre tête de série éliminée, le croate Mario Ancic par le finlandais Jarko Nieminen. Moins de problèmes pour Tomias et pour David Nalbandian, tête de série numéro 1. Nathalie Doshi s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Varsovie. Victoire en 2-7 face à la polonaise Domaszowska. En quart, elle retrouvera Anna Ivanovic, tombeuse de Vera Zvonareva. Autre qualifiée, Justine Narned et Patty Schneider. La Russie choisit la terre battue pour affronter la France. En quart de finale de la Coupe Davis, une rencontre qui sera à la revanche de la finale de 2002. La Russie avait battu les hommes de Guy Forget sur la terre battue de Bercy. Alessandro Pettacchi reste le plus rapide sur le Tour de Romandie. Deuxième étape, deuxième victoire au sprint pour l'Italien. La course avec Christophe Taris. Alessandro Pettacchi passe au jaune. Avec sa deuxième victoire d'affilé au sprint, l'Italien prend la tête du Tour de Romandie. Cette deuxième étape aura été animée par cet homme, Inigo Landalouse. Le coureur basque va s'échapper pendant plus de 120 km et compter jusqu'à 8 minutes d'avance. Mais le peloton emmené par les Fonac et les Fassa Bortolo va fondre sur le fuyard et le rejoindre à 9 km de l'arrivée. Le sprint massif peut alors s'organiser. Et à ce jeu-là, Alessandro Pettacchi, bien lancé par un coéquipier et sans réel adversaire à sa taille, est infaillible. Il va chercher sa 16e victoire cette saison et devance trois autres Italiens, Coli, Lorenzato et Lombardi. Au classement général, grâce aux bonifications, Alessandro Pettacchi possède 8 secondes d'avance sur l'ancien leader Oscar Perreiro. Et 15 secondes sur Alexandre Mousse avant la prochaine étape. La première de haute montagne où l'Italien sera beaucoup moins à la fête. Et oui, ce sera plus dur demain pour le sprinter en montagne. Mais avec ce deuxième succès, Alessandro Pettacchi s'empare du maillot de leader. Oscar Perreiro rétrograde à la deuxième place. Laurent Brechard, 14e de l'étape, n'est pas le premier français au classement général. Il est devancé par Laurent Lefebvre. Lefebvre est 24e. Sur le tour de Castille et Léon, 168 km au programme lors de la deuxième étape. Victoire d'un Espagnol, Carl Torrent. Le premier français, Lloyd Mondori de la formation AG2R et troisième au classement général. Un autre Espagnol en tête, Luis Passamontes. On l'attendait vers 21h sur les côtes cubaines. C'est à 21h18. Très exactement qu'Eric Drouglasette a franchi la ligne d'arrivée sur le trophée BPF. Il s'impose dans cette course en solitaire et sans escale après 25 jours, 8h et 10 minutes de mer. Fin des engagements. Demain soir, 18h pour la coupe Louis Vuitton. Pour l'instant, 9 bateaux engagés. Un français, le Cat Challenge. Oracle finaliste lors de la précédente édition retente l'aventure. Team New Zealand, l'ancien tenant du titre de la coupe de l'Amérique est là. 3 défis italiens inscrits également. A noter l'absence d'un bateau australien. Je vous rappelle que le vainqueur de l'épreuve affrontera le tenant du trophée Alinghi en 2007 à Valence. Entrée en lice réussie pour les Françaises dans la qualification pour le Mondial 2006. Victoire 3-7 à 0 face à la Finlande. C'était également le premier match officiel de Jan Sanchez en tant qu'entraîneur des Bleus. Demain au programme, la Belgique, les Belges tombeuses de la Norvège ce soir. En Ligue FIBA à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg remporte la Ligue FIBA à Istanbul. Victoire 85 à 74 face aux Ukrainiens de Kiev. Dans le match pour la 3ème place, Moscou qui avait perdu contre Saint-Pétersbourg. En demi-finale réagit. Moscou a battu Fenerbahce. J-1 pour Maillard Monchipour. Il se prépare pour sa 4ème défense de son titre de champion du monde double VBA des Supercoques. Face à lui, deux mains japonais, Shigeru Nakazato. Aujourd'hui, la pesée sous les yeux des frères Akarias, mais aussi de notre correspondant, Nicolas Chébriand. Myriam Lamar, aussi à l'affiche de la Réunion au Palais des Sports de Marseille. Elle est aussi montée sur la balance. Elle défendra son titre des Superlégers face à l'Ukrainienne Elena Dverdoklev. Maillard Monchipour a terminé sa préparation pour ce combat à Marseille. Nicolas Chébriand était une nouvelle fois présent. Reportage de notre correspondant. Depuis deux semaines, dernière ligne droite avant le combat, Maillard Monchipour fait relâche et recharge les accus. Mais auparavant, il a vécu, comme avant chaque combat, 10 semaines à fond les gamelles, comme il dit. Et l'on comprend mieux le pas qui semble lourd à l'heure du footing matinal ou ce jour-là du réveil musculaire. Les rounds enchaînés la veille perturbent parfois les nuits et ne sont pas forcément oubliés à l'heure du petit déjeuner. Mais c'est le prix à payer pour être prêt pour ce nouveau rendez-vous. C'est vraiment important pour moi, ne seulement de gagner, jamais toucher et gagner avant la limite, pour faire un signe en disant « c'est moi le meilleur là ». Donc d'où l'importance de ce combat. Son adversaire, Shigeru Nakasato, a combattu et perdu deux fois face au Mexicain Oscar Larios, champion du monde WBC, que le Français entend affronter prochainement pour une réunification. Deux défaites du Nippon, mais une sacrée opposition et un style qui ressemble à celui d'un Monchipour, toujours zen, sans doute tranquillisé par la charge de travail encaissée. On a tous les soirs 24 fois 3 minutes d'une minute, 24 rondes qu'on répète, selon des mises de gants, leçons, fractionnées, ateliers et tout. Ce qui fait en fait le sort du combat, le corps il est habitué à faire 3 minutes d'efforts intensifs, au bout d'une minute d'avoir de toute façon récupéré. Donc l'idée c'est de répéter, c'est la nouvelle méthode d'entraînement dans tous les sports, répéter les conditions proches de la compétition. Pour la quatrième défense de son titre de champion du monde, WBA des supercocks, la préparation du Gandor français 2004 avait ceci de particulier, qu'un autre combat l'attendait le 25 juin. Il faut donc être bien préparé pour gagner celui-là facilement, et pas trop non plus pour pouvoir redémarrer une autre préparation. Et si Maillard se sent fort, se sent prêt, il l'a dit, en cas de défaite, il arrête. Les Français brillent à l'Open d'Asie, épreuve contre pour le circuit européen sur les greens de Shanghai. Jean Vanneveld et Raphaël Jacquelin sont tous les deux leaders, à égalité avec cinq autres joueurs. Ils ont rendu une carte de 67 au premier tour, soit cinq coups sous le parc. A noter que deux autres Français sont classés dans les 20 premiers. Jean-François Luquin et Christian Sevaert sont douzième à trois coups. A l'image, Ernie Els pour un magnifique coup de départ. On termine ce journal en Chine. Grande première ce week-end. Le pays se prépare à recevoir son premier Grand Prix moto sur le circuit de Shanghai. Toutes les stars sont présentes et se prêtent au jeu du folklore. Le champion du monde, vous allez le voir, Valentino Rossi. Premier tour de chauffe avant les essais qualificatifs. Cette étape en Chine marquera également le retour d'Olivier Jacques à la compétition. Le Français revient pour deux courses. Mais ne vous inquiétez pas, il sera bien au guidon d'une plus grosse cylindrée. Il pilotera une Kawasaki. Et puis on rappelle en football, Coupe de l'UEFA, les demi-finales à l'Eich-Parmes et le CSK Moscou se quittent sur le score de 0 à 0. Match retour la semaine prochaine. Dans l'autre rencontre, le Sporting Portugal prend l'avantage sur le score de 2 à 1. Mais la surprise Alkmaar se console avec ce but inscrit à l'extérieur. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada